Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, on n'est pas dans mon décor habituel, c'est juste parce que il y a trop de soleil ! Donc je me suis mis dans un autre coin de mon appartement pour vous faire un haul. Ça fait deux mois que je ne vous ai pas fait de haul, ça me paraît énorme. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc ça tombe plutôt bien. C'est parti ! Alors pour commencer, j'ai pas mal de produits qui viennent du site Junkie Yards qui vend du Vans, du Nike, du Adidas, du Fila et toutes ces marques un petit peu sportives. J'ai craqué pour deux paires, notamment une paire de Vans que je voulais depuis très très longtemps et une paire de Adidas qui sont aussi très canons. Pour commencer, j'ai pris cette paire-là, donc c'est les Vans Authentic qui coûtent je crois 79€ ou 69€. C'est un pur classique mais avec des résis, un petit jean noir ou même un pantalon un petit peu plus loose, carotte ou culotte, c'est pas mal du tout. Elles sont hyper confortables, j'ai pas eu de mal à me les faire, j'ai pas eu d'ampoules, etc. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'ai regardé un tuto comment faire les lacets parce que j'arrivais pas à faire les lacets. Voilà, en tout cas, je les porte absolument tous les jours depuis que je les ai et c'est un gros problème, c'est que dès que j'ai une paire que j'aime bien, c'est comme les sacs et je vais utiliser que celui-là. Ensuite, la deuxième paire, elle vient de chez Adidas et elle se présente toujours. Je les ai encore jamais portées celles-là. Elles se présentent comme ça. Alors, je fais du 40, donc déjà pour une fille j'ai un grand pied, mais alors je sais pas pourquoi, celle-là j'ai l'impression que je fais du 46. Elles sont gigantesques, après elles sont vraiment canon, je trouve la couleur hyper jolie. Elles sont comme ça un petit peu bordeaux, violines, je sais pas trop comment expliquer. En tout cas, je les trouve vraiment canon. J'ai juste pour le moment pas encore trouvé un moyen de la sortir avec une tenue, mais en tout cas, je les trouve très très belles et pareil, je crois qu'elles coûtent 80 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos, mais je les trouve trop belles avec la semelle blanche là. Pépite, on adore. Ensuite, toujours de ce même site, j'ai ce maillot. Donc c'est un maillot Adidas rouge avec deux lignes blanches comme ça sur les côtés à chaque fois, avec le petit logo. Je trouve ce maillot trop 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 canon, avec un rouge à lèvres rouge un peu comme celui que je porte aujourd'hui. Ça fait tout son effet et il coûte une trentaine d'euros. Ensuite, il y a un autre maillot qui est celui que je porte actuellement. Donc c'est un Vans, encore je sais pas ce que j'ai avec les Vans en ce moment, j'en abuse un petit peu. Donc voilà, j'en vais la veste. C'est un maillot classique avec écrit Vans qui, pareil, coûte 20 euros. Je l'ai pris en taille M. Soit avec une veste en cuir et un jean en jean brut ou jean bleu. Sinon, si vous voulez la jouer un petit peu plus soirée avec une jupe en cuir, ça fait aussi canon. Le dernier article de ce site, c'est cette veste. Donc c'est une veste, je sais pas, rose un peu mermaid. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Donc elle brille de mille feux. Elle est coupée comme un bomber. Elle a des poches comme ça sur les côtés au niveau des manches. Elle a là, c'est écrit... J'arrive même pas à lire ce qui est écrit. X, 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 Y, X, 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 Y. Je sais pas trop ce que ça représente. Y'a rien derrière par contre et c'est un effet un petit peu velours. Moi j'adore cet effet, je sais qu'il y en a certains qui aiment pas. Mais en tout cas, elle est canon aussi retroussée là au niveau des manches et sur le bas. En tout cas, je la trouve canon et je vais la remettre sur mes épaules. Voilà. Ça va en saouler certains mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à des achats un peu plus féminins. Notamment avec... Évidemment, je l'ai pas mis dans le bon sens. Alors ensuite, y'a ce haut qui vient de chez Zara. Je l'aime beaucoup. Le seul défaut, c'est que vers le bas, y'a un élastique. Et du coup, ça remonte tout le temps jusqu'en bas des seins, en dessous des seins. Ce haut, je le portais notamment dans ma vidéo lookbook. Et vous avez été pas mal à me dire que le jaune m'allait bien. Et que vous aimez bien cette tenue. Donc je l'avais mis avec une veste en jean et une jupe en dents noirs. Et je trouvais ça aussi assez canon. Et je crois qu'elle était quand même à 30€ par là. Le haut est encore disponible en boutique normalement. Par contre, sur le site internet, c'est pas sûr. Je vous mettrai le lien, si c'est le cas, dans la barre d'infos. Ensuite, vu que je vais à Marrakech, je me suis dit qu'il fallait que j'aie quand même quelques affaires un petit peu d'été. Puisque là, concrètement, j'ai plus rien. Et j'ai encore plein d'achats à faire. Parce que c'est vraiment pas comment je vais m'habiller là-bas. Il va faire trop trop chaud. En tout cas, j'ai pris, pour commencer, un petit kimono. Donc je ne l'ai pas encore porté. Qui m'a coûté 28€. Qui vient chez Forever 21. 21, je ne sais pas. Comme vous voulez. Vers le bas, il y a des franges. Sinon, c'est tout en transparence. Avec des couleurs un petit peu orange, violine. Et je trouve que c'est très très canon. Ashley a pris le même que moi. Enfin, c'est plutôt moi qui ai pris le même qu'elle. J'avoue. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que la lumière, elle venait de s'incruster dans l'autre pièce. C'est-à-dire dans celle-là. Mais maintenant que je suis là, je vais continuer ici. Donc je suis désolée pour la lumière qui change. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai acheté un classique. Donc c'est une veste costard noire qui est assez longue. Donc je dirais 3 quarts. D'ailleurs, elle est toute sale là. Donc elle se présente comme ça. Elle a des petites épaulettes. Elle est canon quand on la voit porter. Je l'ai payée 70€ quand même. Mais je me suis dit que j'adorais la coupe. et que de toute façon, c'est un intemporel. Donc je pourrais la mettre vraiment tout le temps. Si je sors, si je vais en ville, si j'ai un rendez-vous pro. Enfin voilà, il y a plein d'occasions pour mettre ce genre de veste. En fait, le soleil, il bouffe de plus en plus de place. Je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo. Donc je me décale de plus en plus. Si à un moment, vous ne me voyez plus, bah désolée. Ensuite, sur le site Naked, j'ai pris ce haut que vous avez dû voir porter dans ma dernière vidéo. Donc c'est un haut transparent qui peut être vraiment hyper élégant avec un soutien-gorge triangle, par exemple, avec de la jolie dentelle. Je trouve ça très très beau. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir des trop gros seins non plus parce que sinon, je trouve que ça fait vite vulgaire et pas très joli. Il y a un rat de coup dedans. C'est assez élastique, mais c'est assez collant quand même. Ce haut-là, canon pour sortir, que ce soit avec un jean taille haute ou à associer avec un pantalon comme celui que je vais vous montrer tout de suite. C'est un pantalon que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai acheté qui vient de chez Strasivarius. Donc c'est un pantalon marron, vert. Moi, je le vois vert. Mes amis le voient marron, donc je ne sais pas. Donc qui est comme ça, large de partout. C'est un pantalon culotte assez taille haute. Donc c'est bien. Je peux même le porter que ce soit avec le haut jaune que je vous ai montré juste avant ou ce haut-là transparent. Il n'y a pas de problème. Ça remonte suffisamment pour qu'on ne voit pas trop de peau. Ça fait un petit peu meuf de la savane. Donc moi, j'aime bien. Parfait pour cet été. Même pour Madagascar, n'importe quoi. Même pour Marrakech, je pense que ça va être cool. Même si c'est un petit peu chaud. Mais le soir, quand on sortira, ça ira, je pense. Moi, je crois trop là-bas, il fait 20 degrés. Alors qu'en fait, je vais me taper 40. Je ne vais pas comprendre. Ensuite, les deux derniers achats qui viennent eux aussi de chez Naked, c'est cette chemise. Donc comme ça, ressemble au papier toilette. Vous savez, le gros rouleau papier toilette rose là, magnifique. Donc ensuite, on a cette chemise qui, comme ça, j'en suis persuadée, ne donne absolument rien du tout. Je trouve qu'elle est plutôt cool. En fait, elle est très très longue là au bout. Les bouts sont très longs pour qu'on puisse faire un nœud comme ça à la taille. C'est hyper léger. Par contre, je ne suis pas très fan de la matière. Ça fait un petit peu carton, je trouve. Et c'est le genre de truc que tu mets 3 heures à repasser. Mais j'aimais bien la couleur. Donc, je l'ai pris. Et le dernier article de chez Naked, c'est cette veste, encore une fois, un petit peu rose. Elle ressemble pas mal à... Enfin, pas du tout dans sa forme, mais dans sa couleur à celle que je vous ai montrée juste avant, un petit peu mermaid comme ça. Donc pareil, là, c'est en velours. Ça prend beaucoup la lumière. C'est un rose assez pâle. Après, je ne sais pas trop comment ça ressort en vidéo. Mais là, voilà. Donc là, c'est plus une courte. Elle a deux poches, qui sont des vraies poches. Je ne m'en rappelais plus. Qui se ferment avec des boutons. Donc, elle est canon fermée, mais moi, je ne me sens pas très à l'aise de dents fermées. J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus. Donc, je la mets toujours un petit peu ouverte. Je l'aime beaucoup. Parfait pour la mi-saison comme actuellement. Il y a un dernier article dont je voulais vous parler. Ce sont ses chaussures. Donc, ouais. Allez-y, commentez. Dites ce que vous en pensez. Je sais que tout le monde n'appréciera pas. C'est des chaussures qu'on m'a prêtées, en fait, pour la Fashion Week. Ça vient de chez Lutz UL. Alors, je pense que je le dis très, très mal. Donc, Robert Clangéry. Elles ne font pas du tout, du tout mal aux pieds. Elles sont trop, 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 trop canons. Je les ai portées avec des résines noires. Et je les ai trouvées absolument juste magnifiques. Ça élance une silhouette comme jamais. Je ne sais pas si vous aimez bien. Dites-moi dans les commentaires. Je sais aussi que la couleur est assez tranchée. Donc, pareil, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais ça donne une petite touche de couleur. Au lieu que ce soit dans le sac ou dans le rouge à lèvres. Là, c'était dans les chaussures. C'est tout pour ce haul. Je ne vous ai pas montré un tas, un tas d'articles. Mais au moins, vous êtes restés, je l'espère, jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'article que vous avez préféré de tout ce que je vous ai montré. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye !